Musique Les principales évolutions du modèle économique du logement social sont liées à une pérennité incertaine des ressources de financement telles que la baisse des subventions publiques ou l'éventuelle baisse ou absence d'exonération de TFPB. Elles sont également liées à une paupérisation de plus en plus marquée des locataires qui va finalement impacter fortement la situation financière des bailleurs sociaux. Elles sont également liées à des contraintes de plus en plus fortes des normes réglementaires qui pèsent sur les investissements consacrés par les bailleurs sociaux. Il existe plusieurs marges de manœuvre avérées concernant l'évolution du modèle économique du logement social. La maîtrise des coûts est un des premiers leviers, soit l'optimisation des frais de gestion, soit les actions liées à la diminution des impayés ou de la vacance. On a également le rapprochement, la mutualisation par l'objet des actions de coopération qui peuvent finalement être considérées comme un levier important d'évolution du modèle économique. On a l'augmentation des revenus via la cession de patrimoine qui peut être aussi considérée comme un levier essentiel, mais surtout la partie financement, l'optimisation des financements, soit par la renégociation de la dette, soit par aujourd'hui ce qu'on a autour de la notion du prêt haut de bilan, qui peut être considérée comme un des leviers forts d'évolution du modèle économique du logement social. Sous-titrage Société Radio-Canada